Alors à mon tour, je vais commencer par vous dire bonjour. Donc vous savez, je suis juste 20 ans, ça vient d'être dit. Et j'étais arrêté avec mon père et mon frère, comme ça vient d'être dit, dans le milieu de la France, dans le Tarmigaronne, près de la ville de Moissac, dans le village de Lysac. Le 6 mars 1942, j'appuie bien sur la date, 6 mois avant la rafle du Veldif, la rafle qui a eu lieu à Paris, cette grande rafle qui est connue, 6 mois avant déjà, là-bas, dans le midi, pas loin déjà de la frontière espagnole, par la gendarmerie française, car cette région, où nous avons été arrêtés, n'était pas occupée par les Allemands. Tous les trois, nous avons été emmenés vers un camp, dans le même département, le camp de Septfonds, près de la ville de Cossade. Un camp pour Juifs, comme il y en avait à l'époque, il y en avait presque dans tous les départements en France. zone occupée comme zone libre. Et là, pendant les 6 mois où nous avons été internés, mon frère Joseph, plus jeune que moi, s'est évalé et a rejoint la résistance. Il a resté avec les résistants jusqu'à la fin de la guerre. Là, il a connu sa femme, ils se sont mariés. Ils vivent maintenant à la retraite en Normandie. Sur cette première liste qu'ils ont élaborée dans ces camps, pour être envoyé des jeunes, un groupe de jeunes, mon père, donc, il n'était pas sur cette liste, j'étais seul de la famille sourd. Prêt à être parti, partir vers le nord. Vous savez, on ne nous donnait pas des explications. On ne nous disait pas vers où et pourquoi. Pourquoi on se doutait ? Parce qu'il y avait des décrets, des décrets anti-juifs, qui étaient élaborés par le gouvernement de Vichy, comme ça vient d'être dit, par le marshal Philippe Pétain et son premier ministre Pierre Laval. Donc, nous sommes partis, un groupe de jeunes, vers le nord, où on nous a amenés à Drancy, dans l'Est parisien. Il y avait un camp central qui regroupait tous ceux, les juifs, qui ont été envoyés des autres camps en France en vue d'être déportés. Mais tout ça, nous ne le savions toujours pas. La déportation, on pensait d'abord que c'était pour aller travailler en Allemagne. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, parce qu'ils arrêtaient aussi des vieillards et des enfants. C'est donc, trois jours seulement, je suis resté à Drancy. Et au troisième jour, par le 25e convoi, nous avons été emmenés, mille juifs, c'était le 25e convoi, je l'ai appris ça après, emmenés vers le Bourget, parce qu'à Drancy, il n'y avait pas de gare. Et on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux. J'ai déballé là, comme toujours, quand je témoigne, une liste. La liste des noms. Mille noms. Ce ne sont pas des statistiques. Des noms de personnes vivantes de tout âge. Et parmi ces mille noms, il y a 350 enfants. Enfants plus jeunes que vous. Des enfants de jusqu'à 15 ans. Un tiers que des enfants. Donc on a fait monter. Avec des adultes, des femmes, des vieillards. Quand j'ai dit fait monter dans les wagons, on nous a entassés. On nous a compressés les uns contre les autres. Combien nous étions pas, on ne peut pas les compter. Nous étions tellement compressés les uns contre les autres que lorsque, parce qu'il a fait très très chaud, et il y a des femmes surtout qui se sont évanouies, quand elles devaient tomber, il fallait l'aider. L'aider, l'allonger, se pousser. Autrement il n'était pas possible que quelqu'un puisse tomber. Et tellement nous étions compressés les uns contre les autres. Dans un coin du wagon, il y avait un seau d'eau. Et dans l'autre coin, il y avait un seau vide pour le besoin. Mais avant que le convoi ne se mette en route déjà, le seau d'eau était épuisé. Et les enfants pleuraient, appelaient de l'eau, à boire. Nous avons soif. Nous aussi, nous avions soif. Nous, ça a ajouté encore à la peine. Notre peine, c'est le fait d'entendre ces enfants sans arrêt crier de l'eau, de l'eau. Car nous avons attendu deux heures. Le soleil tapait sur le toit de ce wagon. Il faisait une chalotte épouvantable. Nous savions pas que nous allions. La destination était l'enfer. Pour aller à l'enfer, on doit pas être pressé. Mais rester des heures à attendre, il nous tardait déjà. Que le convoi se mettait en route. Et lorsque les portes ont été fermées, et le train s'est mis en route, c'était par un coup, le seau d'urine s'est renversé et a éclaboussé tout ce qui était autour. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Je ne sais pas si moi je suis capable de vous dire pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé dans ces wagons. J'ai dit tout à l'heure, quand on va vers l'enfer, l'enfer Auschwitz, sinon nous ne le connaissions pas, nous ne savions pas ce que nous attend là-bas. Mais dans mon esprit, depuis que j'ai su ce que c'est Auschwitz, je peux vous dire que Auschwitz n'a pas commencé pour nous là-bas, en Haute-Sylésie, en Pologne. Auschwitz a commencé pour nous au moment même où nous sommes montés dans ces wagons. Et lorsque le quatrième jour, au petit matin, pour la première fois, les portes coulissantes se sont ouvertes, nous étions tous couchés, les uns sur les autres pélémèles, nous étions tous imbibés d'urines et des excréments. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je me suis rendu compte que je ne suis pas mort quand j'ai commencé à arrumer l'air qui arrivait à pénétrer quand ils ont ouvert les portes parce qu'il n'y avait plus d'air. Nous étions tous assommés, nous étions tous, à moi qui est mort, à part ces quelques camarades qui étaient déjà morts, parce qu'en plus, avant de partir du Bourget, avant de fermer les portes, ils nous ont emmenés sur des brancards des malades, des malades sortis des hôpitaux de parlemente qui nous ont jetés à nos pieds dans le wagon. Littéralement, jetaient. Et, vous savez, une personne allongée par terre prend plus de place que debout. Ce qui faisait que nous, debout, à chaque fois qu'il nous jetait une personne comme ça dans le wagon, nous étions encore de plus en plus les uns, pas seulement contre les autres, presque les uns sur les autres. Donc, quand le convoi s'est arrêté et qu'ils ont ouvert notre porte, nous n'avions pas eu le temps de nous rendre compte, moi je me suis commencé à allumer, qu'on a entendu des cris, des cris hebdovitales en allemand, des cris par porte-voix qui disaient que les hommes, qui nous appelaient que les hommes de 18 à 45 ans qu'on sortait mal au monde. la plupart d'hommes de cet étrange-là ne sont pas ceux-là. Parce que, parce que c'était des familles entières. Moi j'étais avec quelques autres, nous étions, pas avec nos familles, mais presque tous, 4, 5 personnes, et même sur cette liste on peut constater qu'il y avait même une famille de 9 personnes. et en regardant de près, on voit que c'est tous les mêmes noms, c'est une famille, mais d'après l'âge, il y a l'âge aussi, on voit qu'il y a les petits-enfants, les parents et les grands-parents, des familles de 3 générations, ensemble, dans ces wagons. On ne savait pas vers vous, on savait très bien qu'il y a quelque chose d'horrible qui nous attend, mais de tout ce qu'on a pu, de tout ce qu'on a pu imaginer, c'est qu'est-ce que nous attend là-bas. Mais ce que nous attendait vraiment, c'était bien bien pire de tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Moi comme j'étais célibataire, à l'époque en 42, j'avais 20 ans, je suis né en 1922. Je suis donc sorti du wagon, je n'étais pas avec mes parents. Et un certain nombre d'autres camarades sont sortis. Après, j'ai su, d'après la liste toujours, que nous étions 71 hommes à être sortis. Mais une fois, dehors, sur cette terre battue, de nouveau, décrit en allemand, je dis en allemand parce que, vous savez, j'étais dans le camp de sept fonds d'abord, dans le midi, et après à Drancy, même à Drancy, je n'ai ni vu un allemand en 1942, peut-être après, il y en avait, n'y ont entendu cette langue. C'est pour la première fois que j'ai entendu crier car il ne parlait pas. Vous savez, la langue allemande, je la connais. Il y a, je ne sais pas, certains qui font de l'allemand, parmi vous, il y a ces fameux leaders allemands qui sont merveilleux, c'est la poésie qui est connue dans le monde, qui est aussi belle que la musique, mais là-bas, ce n'étaient pas des leaders qu'on a attendus. C'était, aussitôt, sorti, c'était, Hildjutsen, c'était ça, mais crier, comme je viens de le faire là. Je le comprenais, ça voulait dire assis. Je me suis assis immédiatement, mais ceux qui n'ont pas compris et qui ont regardé à droite à gauche pour savoir ce qu'il fallait faire, immédiatement, ils ont commencé par recevoir de ce fameux Knüppel. Knüppel, c'est la matraque en allemand. Une matraque, c'est une espèce de colchou dur avec laquelle ils tapaient que sur les têtes. C'était notre première leçon. C'était une façon par les nazis de nous faire comprendre que lorsqu'un ordre est donné qu'il fallait s'exécuter, mais alors immédiatement, ceux qui n'étaient pas assis, qui ont reçu du coup, ils n'étaient plus assis, ils étaient allongés tellement ils tapaient avec ces matraques. Et une fois qu'ils tous nous étions assis par terre, ils ont refermé les portes des bagons. Le convoi s'est remis en route pour faire encore quelques kilomètres et entrer dans le camp de Jules, comme je l'expliquais. Il pose uto le train de partir et nous ont fait lever. Un gros monsieur en civil, un argent, qui boitait, qui avait un grand registre dans le bras, entouré de trois SS, s'est avancé vers nous, a interrogé individuellement chacun de nous, savoir, non, c'est suite, avant tout, berouf, c'est-à-dire profession, ils ont enregistré tout ça. et ensuite, par petits groupes, il y a des camions bâchés qui sont arrivés, par petits groupes, ils nous ont fait monter dans ces camions pour nous emmener vers des camps, des camps petits par rapport à Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, il y avait plusieurs centaines, plusieurs centaines de milliers de détenus, tandis que le camp où nous allions était des camps qui étaient attachés à l'industrie, à des usines, nous allions travailler pour l'effort des guerres de l'Allemagne. Et arrivé dans ce premier camp, après l'appel, nous avons pris contact avec nos co-détenus qui étaient déjà là, c'était des camps uniquement pour juifs, nous avons pris contact avec nos camarades juifs, polonais, eux qui avaient été déjà depuis longtemps arrêtés dans des ghettos en Pologne qui sont passés par Auschwitz avec leur famille duquel ils étaient séparés, eux qui connaissaient déjà très bien le fonctionnement de tout ce camp, de tout ce qui se passe, eux, avec nous, moi surtout, j'ai pu parler avec eux car je suis moi-même originaire de Pologne, je suis né à Varsovie, ma langue maternelle , était le Yiddish, j'ai donc facilement pu les aborder, et connaître la langue, écouter ce qu'ils nous ont raconté, il n'était absolument pas possible de penser que ce qu'ils nous disent peut être vrai. d'abord, je pensais que vu qu'ils étaient déjà depuis si longtemps dans les camps, qu'ils étaient psychiquement détraqués, que cette chose-là, ce qu'ils nous racontent, est absolument impossible. Ils nous ont demandé, moi, il y en a un qui m'a demandé si j'étais avec ma famille dans les wagons. Je lui ai dit non, j'étais seul, alors il m'a dit tu sais, de toute façon, il a fait comme si il regardait sa montre, il n'en avait pas, évidemment. Il a dit de toute façon, tous ceux qui étaient dans le wagon avec vous, ils sont de toute façon déjà tous morts. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Malgré les trois jours horribles que nous avons passés dans ce wagon, on fait connaissance, vous savez, quand on voyage avec des gens, même quand on ne les connaît pas au départ, on fait connaissance, on discute. Au départ, j'ai discuté, il y avait des jeunes, moi, des jeunes filles, on s'est bien donné des adresses, on s'est dit après la guerre, on va se retrouver, on va téléphoner, on se fixera rendez-vous. Il me dit ils sont déjà tous morts, mais comment est-ce possible ? Alors, j'ai un camarade qui après, le soir, le soir, quand on était sur nos chalits, c'était des lits de trois niveaux, nous étions tous les deux, il avait 20 ans aussi comme moi, parce que le plus âgé dormait en bas, nous avons, c'était plus nous, pour nous, plus facile à grimper. Il m'a raconté ce qui se passe dans ces fameux camps. Il me dit voilà, ceux qui sont arrivés, ceux qui ont voyagé avec vous, arrivés à Birkenau, ce sont des essais, cette fameuse section spéciale de l'armée allemande, c'est eux qui s'occupent, pour tous les déportés, c'est eux qui, sous prétexte, l'hygiène, emmènent tout ce monde vers des douches. il y avait des morts dans les wagons, surtout parmi ceux qui ont été des malades et qui ont été, comme je vous l'ai dit, jetés dans les wagons. Et il y avait des invalides qui ne pouvaient pas marcher. Ceux qui ont été chargés sur des camions, des camions qui suivaient la marche des autres vers des salles de douche. et dans de grandes salles de déshabillage, les essais s'adressaient surtout aux femmes, aux mères de famille qui étaient entourées des petits-enfants pour dire, attention, vous allez déshabiller vos enfants, vous avez des crochets, à côté de chaque crochet, il y a un numéro. Faites bien attention à ce numéro pour qu'à la sortie des douches, tout ce qu'on vous demande, que tout aille vite et calmement, sans précipitation, mais l'ordre que nous voulons, c'est tout ce que nous voulons et tout ira bien. Donc, rappelez-vous du numéro à côté du crochet, tout le long des murs, en dessous du plafond, il y avait deux gros tuyaux. Sur un, il y avait calte, sur l'autre, van, qui laissaient supposer que c'était de l'eau pour alimenter ces fameux douches. Et lorsque les portes des salles de douche sont ouvertes, se sont ouvertes, il était visible de ranger des ponts de douche. Certains des camarades se sont même préservités, ceux qui étaient déjà prêts, vite, pour se mettre bien sous une de ces pommes de douche, avec l'espoir que ça coule, déjà, car depuis qu'ils ont quitté, Drancy n'avait pas encore reçu une goutte d'eau à boire. Ils avaient soif, mais aussi, ils étaient sales, ils avaient besoin de se laver. donc ils espéraient, ils espéraient déjà que ça coule. Lorsque tout s'était dans la douche, lorsque les portes fermes étaient confirmées, ce n'était pas de l'eau qui apparaît, mais c'était du gaz. Le gaz cyclone B, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ce gaz, un gaz mortel qui était très offensif, qui avait la capacité entre 15 et 20 minutes d'asphyxier tous ceux qui étaient présents dans cette, soi-disant, salle de douche. Vous savez, je vais souvent à Auschwitz, au moins deux fois par mois, pour accompagner des élèves, des professeurs, pour leur montrer sur place ce qui est encore aujourd'hui visible. Auschwitz-Birkenau, d'abord c'était Auschwitz, après ils ont construit Birkenau, il y avait une vieille grange qu'ils ont transformée à Auschwitz, on dit toujours four cramatoire, on appelle ça, mais c'est cette toute une combinaison de plusieurs bâtiments collés ensemble qui salle de déshabillage, salle de ce qu'ils appellent les douches qui étaient la chambre à gaz et four cramatoire qui avait le général était en haut, à Auschwitz même c'était le même sol, c'était le même haut. À Birkenau, par contre, ils ont agrandi quand ils ont construit en 1942, ils ont commencé à construire en 1942, ils ont amélioré et en 1943, ils ont arrangé des salles où ils peuvent rentrer plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, quand on y va, évidemment, les Allemands, en 1945, lorsque les Russes ont commencé l'offensive et qu'ils sont arrivés très vite à Auschwitz en partant de l'Est, de Varsovie, à Auschwitz, un peu plus de 300 kilomètres, ils l'ont fait tellement rapidement, deux semaines, que les Allemands qui ont voulu détruire tout ça n'ont pas eu le temps, vraiment, ce qui fait que c'est détruit, mais on peut très bien voir ce qui s'est passé et à quoi ça a servi aujourd'hui, à Birkenau. On voit même les monts chargés qui sont cassés, les ferrailles, avec lesquels ils ont fait monter les corps des morts de la chambre à gaz vers le four cromatoire pour brûler. Par contre, celle de la chambre à gaz de Brot 1 qui est à Auschwitz pour visiter la chambre à gaz et ensuite les fours cromatoires, les quatre fours, quand on rentre là-dedans et puis 60 ans et aussi peut-être à cause du gaz et tout, c'est noir, mais ce qu'on voit, moi je le vois à chaque fois, j'y vais selon, j'y retourne le dimanche prochain malgré que je suis allé quelques dizaines de fois, on ne peut pas être autrement que retourné de ce qu'on voit. On voit sur le mur, on voit des griffes, des ongles, des ongles ou des femmes qui lorsqu'ils ont senti le gaz, ont compris qu'ils sont dans la trappe, ont compris qu'ils n'ont que quelques minutes à vivre, ont essayé, ont voulu s'accrocher à quelque chose mais il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Il n'y avait que des murs et ces ongles qu'ils ont plantés dans ce plateau, ce ciment, 60 ans après, on le voit encore. Alors, vous savez, quand on voit ça, on est obligé de s'imaginer ce qui a pu se passer dans ce chambre à gaz. enfin, quelques heures seulement après être arrivé dans ce sinistre camp, le 25e convoi, il y en a eu 76 parties des trancées. Mais il y a eu plus d'un million de juifs qui sont morts à Auschwitz. Plus d'un million. Il y a eu 6 millions avec tous les autres villes, les autres camps, avec le... Heinz Aztrup, comme ça vient d'être dit tout à l'heure, mais quelques heures seulement après être arrivées là, les cendres de ces malheureux, détenus, avec qui nous avons réagi, leurs cendres furent éparpillées dans les marais des Birkenau. Par contre, nous, nous, les 71 hommes qui sont sortis quand nous avons demandé de se lever après que le train était parti, nous ne savions pas tout ça. Nous ne savions pas non plus que nous, nous aussi, nous sommes condamnés à mort, tous. Nous ne devions pas survivre. C'était planifié, c'était organisé, à tel point que ça ne devait pas durer plus de trois mois. Nous devions tous disparaître aussi. Pas par les gaz. Nous, nous, c'était par mauvais traitement, mauvaise nourriture, insuffisante nourriture, par des maladies, des traitements différents de tous les autres détenus qu'il y avait à l'époque en Pologne et en Allemagne, il y avait des dizaines de millions de détenus entre des détenus civils déportés de différents pays, entre les prisonniers des guerres, il y avait un million et demi de prisonniers des guerres français, il y avait des millions de prisonniers russes, de prisonniers anglais, de tous ces prisonniers qui ont été utilisés pour travailler pour l'effort des guerres de l'Allemagne, nous aussi devions travailler mais notre travail à nous était le travail le plus dur et le plus dangereux. c'est pourquoi je vous dis nous devions pas survivre plus que trois mois. Je ne sais pas par quel miracle j'ai tenu 34 mois, j'ai fait en janvier la marche de la mort, c'est-à-dire lorsque notre camp a été évacué vers l'Allemagne avec l'offensive de l'armée rouge, j'ai été emmené après la marche vers Buchenwald et c'est à Buchenwald que j'ai été libéré le 13 avril 1945. Je vais peut-être arrêter mon récit là car je pense que vous avez certainement des questions à me poser le peu de temps qui nous reste là. je vais essayer de vous rependre de l'histoire. Merci.